Amis d'Abinot, bienvenue dans la Lucane de notre canne. 4 entraîneurs déjà virés et 2 démissions enregistrées pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plaît en Côte d'Ivoire, les fortunes sont diverses pour les différentes sélections. La vague de démission de limogèges d'entraîneurs après des deux roues dans cette 34e édition se poursuit. La Fédération Ivoirienne de football FIFA a démis le sélectionneur Jean-Louis Gassé pour insuffisance de résultats conformément aux objectifs qui le liaient à la FIFA. Éliminée dès le premier tour de la canne, la Gambie perd aussi son sélectionneur Tom Sainfié qui a rendu sa démission ce mardi 23 janvier 2024. Le sélectionneur ghanéen Chris Hughton a pour sa part été remercié par la Fédération ghanéenne de football après l'élimination de son équipe dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Après la nouvelle déroute des Fenech, le sélectionneur algérien Jamel Belmadi a été démis de ses fonctions par le président de la Fédération algérienne Walid Sadi ce mercredi. Après la prestation très modeste de l'équipe nationale de la Tunisie, son entraîneur Jalen Kadri a annoncé lui aussi qu'il démissionnait ce même mercredi. Mais pour celui de la Tanzanie, c'est une double peine car Adèle Amrouch, ex-sélectionneur tanzanien, avait écopé d'une suspension de 8 matchs par le conseil de discipline de la CAF suite aux propos tenus contre la Fédération marocaine de football. Amrouch a été limogé en pleine canne alors que son équipe venait de perdre 3 à 0 face au Maroc, complétant ainsi la liste des 4 entraîneurs virés depuis le début de la compétition. Pour ne rien rater de notre actualité, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et X.